Et donc là, je pense qu'avec tout ça, on va réussir à faire quelque chose pour ton championnat d'Europe, des super-moyens en France. C'est pas bien. Un 3-1 te le souhaite vraiment, parce que c'est vrai qu'en France aujourd'hui, particulièrement, on met un peu la boxe de côté, je trouve, par rapport aux autres sports, alors qu'il y a du potentiel extraordinaire en France, et ce serait vraiment pas mal des garçons comme vous qui allaient à l'étranger, qui revenaient avec des victoires, malheureusement, voilà. Mais incontesté, quoi qu'il arrive, sur la qualité du combat, et le match, tous les professionnels et les non-professionnels ont vu qu'il y avait un dysfonctionnement à ce niveau-là, mais bon, malheureusement, je pense que l'EBU, après ses responsabilités, a sanctionné les arbitres, ce qui est une bonne chose quand même. Voilà, les juges ont été sanctionnés sur ce combat-là. Alors c'est une catégorie qui est proche, que tu connais, parce que super-moyens, mi-lourds, on est proche quand même quelque part, et là, ça démarre fort. Là, tu vas pouvoir nous donner un petit peu aussi ton regard sur cette catégorie que t'as touchée. Il t'a été boxé aussi en mi-lourds. Non, j'ai pas boxé en mi-lourds, mais un peu intermédiaire. Là, ça frappe, par contre, on voit. Les garçons, ils ont besoin de s'expliquer, parce que c'était quand même un championnat qui était prévu. C'était un championnat de la Ligue francophone, on l'a expliqué un peu tout à l'heure. Et pour des raisons que la fédération n'a pas sanctionnées, parce que le poids n'avait pas été respecté. Il y a un des deux qui ne faisait pas le poids. Donc il fait un combat, mais hors championnat. Mais ils ont maintenu leur combat, donc ils voulaient vraiment s'affronter. Il n'y a aucun problème sur ce côté-là, comme on peut le voir maintenant. Alexandre est un bon boxeur, c'est un garçon qui frappe, mais il est assez technique. Il a une bonne fluidité. Mais en plus, il s'entraîne énormément. Il est un peu comme toi, Christopher. C'est un amoureux de l'entraînement et vraiment de la perfection. Et il passe des heures à l'entraînement, c'est vraiment impressionnant. Et tu as combien de combat, Christopher ? Là, j'en ai 25. 25, c'est bien, il y a une bonne expérience. Et un amateur, tu as fait beaucoup ? J'en ai fait 42. Tu as été dans l'équipe de France ? Non, j'ai perdu en finale, je ne suis pas à la France. D'accord. Il a été quatre fois champion de France professionnel. D'accord. Oui, il est touché là. Non, ça part de trop loin. Il devrait préparer ses attaques, Alex, par contre. Il ne devrait pas essayer de chercher le coup dur tout de suite. On est simplement dans la première reprise. C'est un combat en huit reprises. Il a le temps de construire sa victoire ou son combat. Antonio, il me fait vraiment penser aux boxeurs des années 60. Tu vois, c'est un peu le style. Oui. La garde. La garde, oui, tout ça. La manière de lancer le bras. Un kingard assez basse. Par contre, c'est parce qu'Alex Jure, c'est quand même quelque chose de solide. C'est solide aussi parce qu'il est quand même encore là et il y a quelques pochers qui sont arrivés, quelques directs. Je pense qu'il est aussi comme dans les années 60, il a une mâchoire solide. À long terme, ce n'est pas bon les mâchoires solides. Ils sont jeunes là. Il a 28 ans, Alex, et 27 ans pour Antonio. Donc, dans cette catégorie de poids-là, ils ont encore un petit peu de temps et de combat. En tout cas, très engagé cette première reprise. Assez partagé pour moi. Il n'y a pas réellement eu de... Non, c'est un combat assez équilibré. Mais je pense que, plus chélistiquement, il boxe beaucoup mieux. Voilà. Et donc, automatiquement, quand il touche, ça se voit mieux. Et ça permet peut-être de prendre le rond. Là, on le voit sur les ralentis. Là, on voit bien encore. Les attaques partent un peu trop loin. Ce n'est pas réellement préparé. C'est un peu large. Il y a eu quelques bons super moyens en France. Comment il s'appelle ? Il était aux Etats-Unis, d'origine africaine. Je ne sais plus son nom. Hassan Endam. Non, Hassan était en moyen. Il est en moyen, Hassan. Mais il y avait un autre. Moi, je sais qu'un bon super moyen, il y avait Mediamar. Mon super moyen, très bien. Mediamar. Oui, mais il y a eu un autre d'origine africaine. De l'église sénégalaise. De la famille. Je ne sais plus. Il a été boxé aux Etats-Unis. Après, ça dépend de quelle année, Béa. Est-ce que tu sais ? Ce n'est pas un vieux. Ah, ce n'est pas. D'accord, ok. Il a un petit peu trop de baseline, je pense, là. Donc, on demande à ce que ça soit essuyé. Les deux préparent pour leurs attaques et ça fait... Là, encore, très bien touché. Là, oui. Là, Alex, c'est bien. Mais il est encore là. Il est encore là. Crochet, crochet. C'est bien protégé, Alex. Il est bien protégé. C'est bien. Mais sur un coup, dans cette catégorie-là, ça part vite. Ça peut aussi être très rapide. Rapproche-toi, rapproche-toi, Alex. Rapproche-toi. Tu ne changeras pas de catégorie, toi, Christopher ? Rapproche-toi. Pour l'instant, je reste toujours... Tu vois quel âge ? 27 ans. Oui. Non, je pense que... 27 ans, ça va. Il va encore rester dans sa catégorie. Ça fait 30 ans. Tu ne souffres pas trop pour faire le poids, pas du tout, même. C'est un peu dur. C'est dur. Tu me prennes longtemps à l'avance, mais sinon, ça va. Je n'ai pas beaucoup d'excès. Le super moins, c'est Mandy. Ah, oui, Jean-Paul. Exact. Oui, exact. Jean-Paul. Exact. Tout le tour, Alex. Tout le tour, Alex. Mais il est arrêté, je pense, non ? Mais en tout cas, Béa, il faudra que tu viennes à Paris, parce que le championnat d'Europe de Christopher, il va se faire à Paris. Ah oui, s'il le gagne avec grand plaisir. Écoute, il faudra que tu viennes consulter et commenter à Paris, à la capitale. Avec grand plaisir. On sortira de la Belgique cette fois-là. Et tu es de la région, de Paris ? Oui, je suis de l'avant-lée parisienne du 95. 95. Alex, il ne devrait pas rester comme ça trop longtemps dans les cordes à le laisser travailler, par contre. Ce n'est pas tellement dangereux, la manière d'anti-boxe, parce que, regarde, il tient. Il a des larges crochets. Ce n'est pas de la boxe. Je pense qu'il est sûr de ses capacités physiques, mais pas de sa technique. Bon contre, superbe droite. Encore une fois, les rouges sont très disputées. Alors, Christopher, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu vas passer ces semaines qui arrivent, les vacances, avant ce combat ? Voilà, si il se fait front, il sera à quelle période ? À peu près octobre ? C'est ça, non ? J'ai entendu parler d'octobre. Oui, à partir du début de juillet, je crois qu'en 80 jours, on va faire la revanche. Donc, ça va septembre octobre. La date limite, ça doit être vers début octobre. Je sais que le promoteur de Mohamed Ali Endaï, M. Kerki Salvatore, a déjà validé, quoi qu'il arrive, parce qu'il ne faut pas souligner quand même que le boxeur Christopher a combattu. Mohamed Ali Endaï est parti quand même à l'hôpital à l'issue du combat, parce qu'il n'était pas très bien, il avait fait un petit malaise. Donc, ce n'était pas non plus sûr qu'il fasse le rematch. Et son promoteur a validé. Il a validé le rematch, il a dit que son boxeur voulait refaire cette revanche. Peu importe, à Paris, il a dit, ou en Italie. Donc, lui aussi, ça ne le dérange pas. Je connais bien Kerki. J'ai boxé quelques boxeurs. À lui ? À lui, oui, tout à fait. Et la promotion au pays 2000. C'est le nom de sa promotion en Italie. Il faut qu'il sorte des cordes, là. Ce n'est pas qu'il reste comme ça exposé, surtout que ces larges crochets peuvent toucher, quand même. Tu as raison, mais quand tu es positionné comme il est positionné, tes coups sont prévisibles. Et donc, je pense que l'impact n'est pas si important. Par contre, lui, il s'est exposé à des contres terribles. Il est dangereux, là. Il nous a fait un hypercute, une notative d'hypercute à la brigade des tirs. Je crois que c'est... Ça fait, je ne sais pas, très longtemps que j'ai vu ça sur un rig. Tu sais, c'est l'école de boxe où, effectivement, on apprend aux jeunes à frapper, mais on ne leur apprend pas à boxer. Oui, à courir derrière un adversaire comme ça, ce n'est pas bon non plus. Il faut lui couper la route et le quadriller. Là, tu vois, il devrait travailler son crochet à gauche beaucoup plus rapidement. Comme il ne prépare pas ses attaques, Alex, il devrait plutôt contrer et se déplacer. Il devrait essayer de mettre ça en place que d'attendre comme ça dans le coin parce qu'il s'expose, là. Voilà. Moi, je me suis entraîné chez Mikalev. Ah oui, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen, oui. Gaëtan, Mikalev. Chez Gaëtan. Mais moi, j'étais à Paris. J'ai fait toute mon enfance à Paris. J'ai commencé à... Je commençais à boxer là-bas un peu. Il devrait bouger, Alex. Il ne devrait pas rester comme ça dans les cordes. Et là, en dessous de short, ce n'est pas du tout académique. Voilà, là, il a vu. Il vient de comprendre le geste qu'il vient de faire. Donc ça, ça fait un peu peur. Tu comprends ? Oui. Ce n'est surtout pas un hyperkid classique. Non, ce n'est pas... Mais fair play, il s'excuse quand même. C'est bien. Parce que ce n'est pas un combat simple qu'il est en train de mener sur le ring. Il pense à s'excuser au public. C'est gentil de sa part, quand même. Il bluffe, il bluffe. Évidemment, l'autre panne. À boxer des gars comme ça, ça t'énerverait, toi, Christophe ? Oui, un peu. Un peu galère. Un peu galère à boxer, ça. Il n'y a pas de technique. Il y a des coups qui arrivent de n'importe où. Et puis, il en prend, mais il est toujours là. C'est des boxeurs embêtants parce que ce n'est pas orthodoxe. On ne voit pas comment les coups, ils arrivent. Tu vois, ça voit que c'est un peu... Mais là, Alex, il va falloir qu'il écoute bien son poing. Et absolument, il applique sur le ring. Parce que là, on voit, ce n'est pas du tout... Là, on avait l'impression d'avoir une clé de bras. Tellement ce n'est pas évident pour Alex. C'est vrai que ce n'est pas... Là, on voit, c'est... C'est extraordinaire. Ça, c'est... On aurait cru d'un lancer de galets. Comme c'est dit, on apprend à frapper, on va boxer. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on lui a appris vraiment à frapper, mais pas à frapper. On lui a appris à encaisser, à être solide sur un ring. C'est ça. Parce qu'après, le reste, je ne sais pas où il y a de la technique là-dessus. Et puis, ce n'est pas évident tout ça. Donc, attention, le direct là. Oui, il peut être dangereux. Oui, Alex, il vient d'être surpris là. Le gars, il n'a pas des coups orthodoxes du tout. Donc, on ne sait pas comment il vient. Oui, et puis là, on voit, il essaie de... Maintenant, il commence à faire mon médaille. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, les appuis ne vont pas avec le lancement. Là, il faut recaler tout là. Mais ce n'est pas évident. Oui, oui, magnifique, Alex. Magnifique. Gauche-droite, voilà, c'est ça. Il faut qu'il reste concentré, voilà. Là, c'est beau. Là, c'est clair. Il faut qu'il reste concentré, Alex. Là, il s'est fait contrer. Non, là, tu n'as pas glissé. Là, il faut qu'il aille doucement. Voilà, oui. Il dit à son coin qu'il a glissé, mais il n'a pas glissé. Là, il a du mal, là. De l'intox, il dit non. Là, il devrait le contrer. Il devrait le contrer. Voilà. Il ne devrait pas se précipiter. Il a le temps encore, là, dans ce coup-là. Avec la technique qu'il a, Alex, il devrait prendre son temps. Et je pense qu'il aura peut-être la solution dans pas longtemps. Voilà, passer en bas, monter au-dessus. Là, il devrait décaler, passer un hypercute, parce que la garde, elle a un petit peu... Ouais, écarté. Ouais. Je me demande s'il n'a pas boxé en muay thai, peut-être, avec les bras comme ça en avant. Ouais. Et même, il est un petit peu désordonné entre ses appuis et ses lancements d'attaque. Donc, j'ai l'impression que ça, tu peux le faire quand tu fais un changement pour mettre des coups de genoux, mais sinon, après, ça ne marche pas en boxe anglaise. Voilà. Mais de vrai, s'il l'observe un peu plus, honnêtement, il peut vraiment le mettre dehors, parce que dans toutes ses attaques, il y a vraiment de la place. Il y a vraiment de la place, tout à fait. Voilà, tu vois. Voilà. Gauche. Là, regarde, là, tu lui mets une droite, là. Tu lui mets une droite, là. Ouais, il devrait, tout à fait. Ou un hypercute. Quand il vient, un hypercute du droit, là. Il va changer, voilà, là, maintenant. Mais il n'a pas réellement d'esquive, mais il passe au travers du filet. Ouais, c'est très bien à l'intérieur. Hein, c'est... En tout cas, c'est un combat qui réveille le public. Pour ce deuxième combat, là, il a monté le cran, là, de la soirée. Approche-toi. Oh, oui, très beau, magnifique. Voilà. Très bien. En tout cas, il fait le spectacle en plus, c'est magnifique. Parce qu'avec ce qu'il a pris juste avant, faire le spectacle à la fin du run, je trouve ça fort. En tout cas, je lui... Tu lui donnes le run pour le courage. Ah, oui, tout à fait. De le run pour le courage. Bien sûr, il l'a perdu, il a été compté, mais là, avec ce qu'il nous a fait, ce qu'il a pris juste avant et le petit pas de danse encore à la fin, là. Il nous vient des Flandres. C'est une région que tu connais bien, Béa ? Pardon ? C'est une région que tu connais bien ? Oui. Les Flamands. Je suis en Belgique, donc je connais bien la Flandre. En plus, je suis de Bruxelles, donc je connais bien la Flandre, oui, tout à fait. J'ai beaucoup boxé à The Game. Je ne sais pas si tu connais... Oui, The Game, tu connais bien. J'ai boxé chaque année en décembre et en novembre. 1er novembre et 25 décembre. Là, on vient de voir le coup porté, là, juste là, au ralenti. C'est impressionnant. Il est encore debout, hein ? Il encaisse quand même, hein ? Parce que c'est solide, hein ? Vous aviez aussi un terrible encaisseur en France. À l'époque, c'était Jean-Paul D'Alexandreau. Oui, tu l'as rencontré aussi. Je ne sais pas si tu l'as connu. Je l'ai rencontré trois fois. Ça, c'était un mec extraordinaire. Ah, les directs passent. Voilà, il a écouté à retardement ce que tu lui disais dans le round d'avant. Oui, oui, tout à fait. Il a dit les directs passent. Oui, il faut les envoyer. Je crois qu'il a été un peu perturbé, Alex, à cause de ça, là. À cause du fait que ça ne soit plus un championnat et tout. Et là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut être touché, là, quand même. Ah oui, tu reviens bien. Parce qu'il revient bien, l'autre. Il est solide, quand même. Il a une bonne condition, en tout cas. Oui. On le voit, là. On voit qu'il est bien préparé. Mais il joue, mais il boxe par à coups. Ils sont bien préparés, les deux, on voit, là. Oui, les deux, ils sont bien préparés. Après, ils sont affichés. Ça doit être aussi un petit peu bluffant pour Alex parce qu'il sait que d'habitude, il est quand même solide. Et de voir le gars lui faire à chaque fois non avec ce qu'il prend. À un moment donné, il faut que je trouve la faille. Ce n'est pas possible. Non, je pense que quand tu es sur le ring, de boxe, en tout cas, c'est vrai que j'ai déjà eu affaire à beaucoup de boxeurs qui faisaient les mêmes signes. Mais justement, c'est parce qu'ils ont mal. Ils ont mal qui te font engener pas mal. C'est l'intoxe. Exactement. En règle générale, ça précède souvent un chaos. C'est pas grave. Tu te dis, oui, tu as pas mal, je sais, mais je vais continuer à frapper quand même. En tout cas, c'est sympa d'avoir à nos côtés, Christopheur, d'être venu ici en Belgique. C'est vraiment très sympa. Là, je comprends pas qu'Alex puisse se faire contrer comme ça. La fatigue commence à te faire ressentir. Quand t'as un gars qui avance tout le temps sur toi avec une pression comme ça, ça fatigue. Là, on le voit. Et à un moment donné, tu finis pas à prendre les cours. Moi, je le vois un peu frustré, Alex, pour le connaître et le voir souvent combattre. Là, on voit qu'il se fait encore toucher. Alors qu'il est beaucoup plus mobile sur ses jambes d'habitude. En reculant, il a l'habitude de bien boxer. Tout à fait. Et là, on voit qu'il a un petit peu gêné de la boxe de son adversaire. Il va falloir qu'il écoute bien son coin et qu'il applique dans le round d'après. Il va falloir qu'il écoute bien dans son coin. C'est vraiment très important, ça. Là, on voit que le large rocher arrive derrière la garde. Ça touche quand même. Et on voit que là, Alex, il n'est pas lucide sur l'attaque de son adversaire parce qu'il doit déjà décaler. Il ne doit pas rester comme ça, dans l'axe. Parce que ce n'est pas normal. Il reste trop longtemps inactif. Alors qu'il n'est pas réellement bloqué dans les cordes, il pourrait très bien se dégager. Mais on ne sait pas. On a l'impression qu'il attend de vouloir le faire tomber sur un coup. Et s'il cherche ça, il va avoir des problèmes. Il doit le boxer. Il faut le liabé. Il faut t'aimer à distance. Ce que je reproche aujourd'hui aux boxeurs, c'est que l'école de la boxe, c'est le direct du gauche. Et on en voit de moins en moins. Tu n'as plus de boxeur classique. En tout cas, de moins en moins dans la génération d'aujourd'hui. Christophe Chuzone disait la même chose. Il n'y a plus. Tu n'as plus ces directs qui, justement, arrivaient à chercher l'ouverture. Et bien, Christopher, oui, son école, c'est le direct du gauche. Ah oui, je l'ai vu boxer. Tu l'avais boxer, tu vois. Moi, c'était ma force. Mon direct du gauche, c'était vraiment ce qui permettait. C'est l'école de Sugar et Léonard. Pour moi, des grands boxeurs. Tu prépares mieux tes attaques avec le direct du gauche. Tout à fait. Et puis, des gars comme ça, qui boxent comme ça, si tu as un vrai direct du gauche, ils n'avancent pas de la même manière après quatre rondes. Parce que le direct du gauche, il fait mal. Il trouve un rempart à chaque fois. Et on voit que ces larges-crochés ne devraient pas rester comme ça parce qu'à force aussi, ça peut faire mal, ça, les larges-crochés comme ça. Parce que tantôt, il les donne avec l'intérieur dix points, mais tantôt, il les donne bien. Il doit gaber. Il doit travailler son diable. Voilà. Là, on sent la fatigue et la frustration chez les deux. Mais moi, il est bluffant. Il est bluffant. Antonio Manuel, il est bluffant. Il regarde son coin. On a l'impression qu'il est tout relax. Il est à l'aise. Il est à l'aise. C'est particulier, ça fait peur un peu. Voilà, bien. Voilà. Je crois qu'il faut que tu ailles dans le coin, Béa. Tu peux lui dire que le direct du gauche... Je l'ai bien coacher en Amateur. En Angleterre, on est parti à un tournoi. Oui. Et c'est un garçon qui écoute vraiment bien. Oui, il est gentil. En plus, c'est toujours le premier à la salle. Oui. Vraiment, c'est le premier à la salle. C'est le dernier à partir. Il réclame des jours d'entraînement. Il est vraiment, vraiment bien. Il met en place des programmes. C'est bien, là. Oui, c'est bien, là. Il ne lâche plus. Il ne doit plus le lâcher. Il ne doit plus le lâcher. Je pense qu'il devrait vraiment se remettre dans sa boxe, Alex. Il doit le faire reculer. Parce que l'air chanson, ce n'est pas reculé. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, il devrait redevenir un peu plus mobile sur ses jambes. Boxer comme il a l'habitude. D'habitude, il prépare ses attaques. Je ne sais pas si tu as vu l'autre, mais il se méfie, alors. Parce que tu vois, il se dit, je vais me faire contrer. Il est beaucoup plus attentif. Et là, si Alex y reste, il va reprendre un crochet, voilà, derrière la garde. Et ces directs passent tous. Je ne sais pas pourquoi il ne les fait pas. Au bout de tous, ces directs passent. C'est quand même terrible. Quand tu es prof d'un gamin comme ça, quand tu es entraîneur d'un gamin comme ça, tu dois quand même de temps en temps lui dire « lever la main ». Tous les coups que ce garçon lui prend, dans quelques années, ça va être une catastrophe. Il vient de prendre une gauche et une droite. Et derrière, il retouche encore. C'est clair. Il devrait travailler tout à l'intérieur. Il devrait travailler à l'intérieur pour que tu le soulignes. Tout à fait. Il y a une équipe solide autour de toi, Christopher. Il y a une équipe solide autour de toi, Christopher. Oui, j'ai de la chance pour ça. C'est bien. Donc ça puisse te porter au plus haut. Oui, c'est clair. On te le souhaite, en tout cas. On te le souhaite fortement. Déjà que je sois champion d'Europe, ça sera déjà pas mal. Ça, on va se battre pour que le combat se fasse en France. J'espère, moi. 7ème reprise. Là, il se respecte un peu plus encore. En tout cas, le public a beaucoup d'engagement et c'est intéressant. Il donne de l'engagement sur le ring. Les deux, ils frappent en douce. Voilà, bien. En direct. En direct. En direct. C'est excellent. Voilà, bien. Il doit le tenir à distance. Laisse pas approcher. Maintenant, il va essayer de se jeter. Il doit mettre les jabs. Voilà. Attention, choc de tête. Ça passe bien. Il doit te boxer à distance. Avec ses jabs. À distance et quand il rentre, il doit lancer son hypercute. Voilà. Gauche en bas, gauche en dessous. Et pas se faire contrer sur des larges conchées comme ça. Parce que là, c'est pas... Oui, c'est bien. Là, c'est bien. Il est imprévisible. Ouais. On sait pas ce qu'il va faire. Ouais, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait. On sait pas du savière. Je crois qu'il est vraiment déstabilisé par ça, Alex. Il n'arrive pas à le rattraper. Il a jabé, Alex. Il doit partir d'en bas. Gauche en bas, gauche au-dessus. Il faut varier les jabs. C'est vrai, on a envie d'aller sur le ring pour l'aider. Mais là, on voit, il l'a retouché. Il est touché. Maintenant, là, c'est inattente. Il est sonné, là. Voilà, là. Là, il recherche un son. Il bluffe, il bluffe. Il est KO. Là, il est KO, là. Ouais, il est KO. Là, l'arbitre devrait faire attention parce qu'il est KO de bout, là. Il est KO, il est KO, là. Vas-y, il est KO. Là, il est KO. Ça va être très difficile, là. Il faut que l'arbitre intervienne si ça devient très dangereux. Parce qu'il est solide, mais... Mais son coin... L'homme a des limites. Son coin ne prend même pas les choux en main. Son coin ne prend même pas les choux en main. Voilà. Donc, on voit. Il est ouvert dans la bouche. C'est là que les accidents arrivent. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est sonné. Il est sonné. Reste une minute. Ouais, ouais. Il est fatigué, Alex, aussi, maintenant. Il s'est dépensé. Non, il doit le toucher une fois. Voilà. Et il est encore là avec son large conché. Non, mais il est KO, là. Il est KO. Il est un peu de boum. Là, on demande à Alex dans son coin de boche jeté. Il faut qu'il écoute son coin. Parce qu'il y a été fait. Rien que le gauche s'est fait tomber. Voilà, le direct. Ouais, il est. Il faut aller en direct. Il n'en peut plus. Voilà, ouais. C'est un combat qui va aller à son terme. Des coups, on finit par passer. Ouais, il est sonné. Ouais, il est sonné. On va voir s'il va pouvoir tenir tout le 8e round. Mais en tout cas, il aurait été jusqu'à la limite de ce combat. C'est ça qui est prévu en 8 rounds. C'est vrai, mais... Et là, jamais j'aurais pensé qu'il aurait été jusqu'à là. Parce que le connaissant Alex, c'est un invaincu. Tu vois, il a 8 combats, 4 victoires. Donc 4 par carreau. Il a boxé des Belges, donc il ne bat pas non plus que des étrangers. Et là, la preuve, il boxe simplement et pas non plus apparemment un garçon, tu vois. Donc très rapidement, Christopher. 8 juillet, date butoir des enchères sur ton combat pour le rematch, c'est ça ? Sauf s'il y a un accord de gré à gré de trouver envers la partie adverse. Oui, voilà. Et après, ça déterminera dans les 90 jours un combat qui se fera aux alentours du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, ou en octobre, on voit qu'il arrive. Oui, c'était exact. Voilà. Tu vois, ça, c'est un garçon, quand il finira sa carrière, ce sera une catastrophe. Les mains, elles ne montrent pas trop. Ah non, mais... Mais là, c'est le point, c'est le point. Tu fais 10 combats comme ça et ta carrière, elle est finie. C'est dans son coin qui... C'est là, c'est là la confiance, elle est là entre un boxeur et son entraîneur. Bien. Il a boxé en direct, il a le boxé en direct. Il ne faut pas le laisser récupérer. Voilà. Travailler le diable, là. À droite, à droite. Là, on voit sa garde, c'est un petit peu en gros en Bretagne. On voit que c'est un kicker, je pense. Il a dû faire du kick, effectivement. Ou en tout cas, quelque chose qui ressemble. Là, on essaye d'encourager Alex. Allez, il leur reste deux minutes pour s'expliquer. Ça part de loin, mais... Il faut qu'il continue à travailler. Oui, effectivement, j'entends. On lui demande de travailler dans son coin. Il attend trop pour déclencher ses attaques, Alex. Alex, oui, tout à fait. Il attend trop. Alex sait qu'il n'envoie que des conchets larges, mais malgré ça, il ne tombe pas l'hypercute. Oui, il ne passe pas en dessous. Voilà. Voilà, quand même. Belle esquive. On est au huitième round, Béa. Oui, tout à fait. C'est le dernier. Mais les larges conchets d'Antonio Manuel ont quand même trouvé leur cible à chacun des rounds. Et ça, ce n'est pas logique qu'Alex soit resté comme ça. Comme là, on voit, il est trop attentiste. Il prend encore un direct. Je crois qu'il veut l'épreuve de force parce qu'il sent que ce n'est pas logique. Voilà, mais ça, c'est un peu le ring du direct du gauche et ça passe. Il n'a pas travaillé son combat. Je crois qu'il n'a pas pris son combat dans le bon sens. Il l'a pris à l'épreuve de force au lieu de le prendre à la technique. Parce qu'à la technique, je pense qu'il avait toutes ses chances. En tout cas, bravo messieurs parce qu'il y a un bon combat quand même. Un pur combat. Alors, Christophe, à la Belgique, qu'est-ce que tu en penses ? C'était une belle soirée de boxe. Les gens sont sympathiques ? Oui, super sympa. La première fois que tu viens en Belgique ? Pour la boxe, oui. Sinon, tu es déjà venu en Belgique. Oui, c'est déjà venu. De quel côté ? Bruxelles ? Oui, Bruxelles, Liège, je suis allé une fois aussi. D'accord. Voilà, on voit encore qu'il a été touché, là, avec un petit crochet. Alors là, la décision, elle est particulière parce que là, les juges, ils ont dû quand même avoir un petit peu plus de travail en réflexion. Même si techniquement, Alex est au-dessus. On va dire qu'Antonio Manuel a quand même trouvé sa cible à plusieurs reprises, comme on peut le voir sur les ralentis. Oui, mais quand on parle de coups nets et qu'on parle effectivement de toucher, je pense que pour moi, Alex avait une boxe beaucoup plus pure, beaucoup plus orthodoxe. Oui. Mais là, avec les juges, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je dis ça parce que, voilà, Christopher, on a fait les frais en Italie. Mais bon, je pense qu'il faut oublier ça. Il faut toujours le garder dans sa tête parce que ça fait partie de la boxe. Mais il ne faut pas que ça puisse te pénaliser dans la suite parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut pas cesser ça. Moi, je l'ai eu en France contre Assem Scherifi. Oui, oui, mais Scherifi. Je l'ai mis par terre deux fois et j'ai perdu au point. Il a perdu au point, oui. C'était du quel côté de Lyon, Grenoble ? C'était à Evian. À Evian, voilà. À Evian en 1992. Oui. Comme quoi il y a des effets qui marquent l'esprit, tu t'en souviens encore ? Oui, tout à fait. Il est devenu champion du monde après ? Il est devenu champion du monde après, tout à fait. En tout cas, ils ont fait un beau combat quand même. Oui, c'était le plus beau combat de la soirée. Oui, c'était pas mal. Le combat, tu sais, le départ, on était parti sur un 4-hounes, ce n'était pas évident. Il rentre dans la courbe, tu vois. Mais celui-ci a commencé à élever le niveau de la soirée. 76, Manuel Antogneau, 76, 76. Pour M. Emeliex, Alex Jure, 79, 79. Manuel Antogneau, 74, 74. Je me suis rendu compte, Alex Jure, 78, 78. Manuel Antogneau, 76, 76. C'est plus logique, ce point. Mais c'est logique, c'est logique. C'est logique qu'ils ont livré un bon combat. Mais Alex s'est imposé quand même, c'est bien. C'est un peu normal. Mais il reconnaît quand même, il reconnaît la défaite. C'est logique, oui, tout à fait. Mais ils ont fait un beau combat, les gars. De ce côté-là, pas de soucis. Il nous a fait peur sur son démarrage, Antonio Manuel. Mais voilà.